bonjour à tous ça quand allez vous je suis en train de prendre ma petite bouffée d'air à toujours un mot de balade comment tu vas jp31 les salopas ils m'ont exclu de la live je te jure la musulmanie avait l'esprit légendaire d'ouverture je te jure c'est vraiment une race de chiens je te jure c'est vraiment une race de chiens les mecs en fait ils veulent commencer un sujet qu'ils ne peuvent pas maîtriser quoi non les gars mon karma a éjecté ils m'ont éjecté quoi sans problème quoi je te jure parce que j'avais comment parce que je les ai coincés parce que je les ai coincés ces animaux ah là 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 bonsoir à tous comment allez vous non mais parce qu'en fait ce qui est marrant c'est que les gars les gars ont des arguments en fait ils utilisent cet argument là pour conclure qu'à là existe ils oublient que d'autres personnes peuvent utiliser les mêmes arguments donc en fait j'ai voulu j'ai compris rapidement que il fallait pas aller avec eux sur le terrain de la science il fallait pas avec il fallait pas aller avec eux sur le terrain de la science parce qu'ils sont trop bêtes donc tu vas les prendre à leur jeu et tu vas défendre ta croyance avec les mêmes arguments que ça mais ils ont vu non du coup quand on appelle dieu dans mon patron d'homme je leur ai parlé d'un d'homme aussi je leur ai parlé d'un d'homme ok d'accord donc toi tu regarde tu dis que donc nous on vient d'où j'ai dit bah mon grand-père se posait la même question sauf que quand tu vas dans mon village quand tu vas dans mon village il continue de prétendre que dieu leur parle il ya des gens dans mon village qui ont vocation à parler avec dieu c'est à dire que quand tu as un vœu tu vas le voir il intercède auprès de dieu pour que dieu réponde à ta doléance donc si les mecs qui sont tout le temps là en train de dire c'est le dernier messager d'allah c'est pas parce qu'un d'homme on n'est pas dans une logique expansionniste les gars de mon village ne sont pas des prosélytistes ils font pas du prosélytisme en fait tu n'as pas un chang qui débarque à yaoundé qui dit maintenant là vous je veux tous vous convertir en d'homme oui c'est parce qu'il n'y a pas ça que eux ils finissent pas croire que razoulala c'est le dernier messager ben non c'est pas le dernier messager qu'on a dans le sens de ton razoulalala les messagers de dieu là il y en a plein dans mon village ils parlent en d'homme non et tu as remarqué que même tu as remarqué jpg j'ai tout dit aux gens quand ils me disent que non quand tu vas dans un live il faut être calme tu as remarqué que j'étais très posé je n'ai insulté personne je n'ai agressé personne ils m'ont quand même viré de la live en fait je vous ai tout dit c'est la vérité les gens vous chassent du live parce qu'ils ne veulent pas subir la vérité que vous allez balancer c'est la vérité qui les décourage les gens vous chassent de la live simplement parce que la vérité elle est trop douloureuse donc ils ne sont pas prêts à accepter la vérité c'est simplement ça en fait c'est pas c'est pas par rapport à l'insulte donc les gens qui viennent tout le temps dit oui Serge on tâche d'accepter la vérité c'est simplement ça en fait c'est pas c'est pas par rapport à l'insulte oui Serge c'est pas vrai en fait les gens vous virent quand vos positions vont casser leurs croyances et là j'étais dans un live musulman la première fois chez nous ce live c'était un live des banlieus à qui se plaignaient que oui ils sont enfants ils sont en france ils ne s'en sortent pas parce qu'on les a parqué dans des cités et je leur dis mais c'est parce qu'on vous a parqué dans les cités vous êtes obligés d'y rester ils ont commencé à dire oui machin bidule tu as l'accent bleda regarde nous on est en france on a quand même réussi à s'intégrer j'ai dit ouais mais sauf que moi voyez moi je vis plus au milieu des blancs que vous vous avez votre accent vous avez vous avez votre accent qui se rapproche de celui des français c'est très bien moi j'ai encore mon accent de bleda c'est pas grave mais en attendant j'ai un salaire qui est celui de votre mon salaire moins mensuel c'est votre salaire annuel donc je ne me plains pas je suis arrivé en france j'ai commencé par les cités universitaires c'est pas pour autant que j'y suis resté donc le prétexte il consiste à dire que on nous a parqué tapoter les gars tapoter ne serait pas dur en tapotage je vois qu'il y a 300 tapotages pourtant vous êtes quand même 70 ça c'est pas cool les gars faut tapoter faut tapoter il y a quelqu'un qui dit manqueur le bleda tic si tu ne demandes pas la parole je te bloque parce que ici il faut savoir que quand tu dis des bêtises ici j'espère que je peux t'envoyer la demande directement si tu ne dis pas la si tu ne donnes pas ta parole je te bloque si tu ne demandes pas la parole je te bloque voilà parce que c'est comme ça que ça marche ici quand tu formes une accusation tu dois la soutenir donc j'ai menti à quel niveau donc envoie ta demande mon salaire non non je te dis mon salaire alors l'ensemble de mes revenus c'est votre je suis sûr que c'est ton salaire annuel si tu es ce mika c'est ton salaire annuel sans problème je te le prouve quand tu veux comme tu veux il suffit juste que tu paries voilà je sais que quand vous êtes des ratés vous n'avez vous avez beaucoup de mal à accepter ça je sais je sais que c'est dur je sais que c'est dur mais je te le prouve quand tu veux je te le prouve bonsoir bonsoir oui oui bonsoir donc moi je suis un peu vos vidéos en ce moment donc je vous découvre en même temps que fétiche de guerre hervé anongo et non hervé maïka je découvre un peu et donc j'écoute un peu vos discours et j'ai l'impression que vous avez un peu vous avez un espèce de mépris en fait envers l'afrique oui j'ai pas l'impression c'est quand c'est vrai est-ce que c'est un mépris justifié je sais pas parce que on a l'impression que vous êtes contre le développement de l'afrique on dirait c'est bizarre on est contre le refus de se développer en fait l'africain est-ce que demain les actes et les africains qu'on pose qui va dans le sens du développement vas-y comme moi c'était moi moi ça 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 commence doucement bon je suis pas là pour le développement je me bats sur vos contenus en fait bah non mais je te recommence je recommence vous êtes montrant le développement qui en afrique pour lequel je suis contre c'est tout ce que je demande bah j'ai pu c'est d'accord tu es d'accord moi que pour que je puisse être contre il faut que j'aime pas il faut que j'aille voir l'orthophoniste parce que j'ai plus j'ai vieilli puis j'ai du mal à trouver le mot on est d'accord que pour que je sois contre le développement en afrique il faudrait que ce développement existe ou pas on est d'accord pas au moins minimum oui 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 très bien nous commençons par là montre moi le développement qui en afrique pour le cas et ensuite tu pourras me dis que je suis contre ça moi je te jure j'aimerais bien voir une petite trace développement en afrique alors montre le moi s'il te plaît merci bah la côte d'ivoire franchement ça ça se passe plutôt bien pour l'instant non 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 c'est très bien que tu sais qui parle mal de la côte d'ivoire fétiche de guerre voilà tu es contre le développement maintenant corrige son propos rapidement ah non après non mais après ne fait pas ça mon ami j'aime pas quand les mêmes seuls à l'ombre moi je suis venu en paix même si monter la côte d'ivoire c'est pas ça exactement définition mais un exemple palpable des pays qui veut se développer et je suis je te demande donc là on parle tu as dit que tu nous découvrais c'est-à-dire que tu découvres fétiche d'un ango sergent d'un go fétiche de guerre pardon serge en anglais avec maïka franquin yamsi nathalie gambe kemi se bat tous égale nous sommes dans un an avec les sébats c'est de la merde oui mais d'accord très bien très bien on va prendre simplement les cinq personnes sur les cinq qui parle mal de la côte d'ivoire alors je dirais pas que fétiche de guerre par mal de la côte d'ivoire mais je pense plus qu'ils fustigent le travail de ici sur le travail de l'assassin ou tara on va dire très bien qui consiste à développer la côte d'ivoire ici dessus et tu me dis quoi qu'ils ne fustigent pas le développement non non sérieusement arrête de jouer sur les mots parce que ça ça me fatigue je suis désolé monsieur il faut pas être sensible comme ça moi je te dis sincèrement j'étais repose la question rêver maïka serge alango fétiche de guerre qui on peut même on peut même pas compter des fétiches de guerre parmi toutes ces personnes déjà mais j'ai décidé de le compter donc je te pose la question qui fait j'y qui mais je vais répondre mais je suis pas sur la côte d'ivoire moi je vais descendre parce que c'est un échange c'est un ping-pong je parle tu parles voilà dégage donc si tu vois si tu t'asades à mettre ton commentaire je te bloque direct tu postes un commentaire ce sera le dernier tu montres pas sur mon live tu m'imposes des règles tu es venu avec un sujet on traite le sujet c'est ça les gens malhonnêtes c'est à dire qu'ils balancent un sujet sur la table il se rend compte que ça bruit il veut très vite passer ça ne marche pas ici mec si tu regardes suffisamment hervé maïka tu sais que ça marche pas chez nous tu fais une affirmation on doit creuser cette affirmation tu dois subir les conséquences de ça donc tu as voulu dire que tu as voulu partir sur le terrain de nous en fustige le développement en afrique je t'ai demandé la définition de développement incapable de donner la définition de développement parce que c'est très vague comme concept tu m'as parlé de la côte d'ivoire et tu es tombé dans mon piège en plus donc j'étais donc dit très bien mon gars pas de problème qui fustigeait la côte d'ivoire en afrique est ce que c'est serge à mango est ce que c'est fétiche de guerre ou est ce que c'est hervé maïka ou est ce que c'est franklin yamsi et tu commences à faire la danse machin ça ne marche pas avec nous mec ça marche pas donc tu es tombé dans ton propre piège donc tu as donc vu qui sont les ennemis du développement mais c'est vrai que vous le problème c'est que quand on est un peu dur avec l'afrique quand on est un peu vindicatif quand on est exigeant envers le noir vous prenez ça comme de l'inimitié vous prenez ça comme du mépris oui c'est sûr que de temps en temps on est méprisant vers un certain type d'individus qu'on a souvent l'habitude de voir rejoindre au live nous sommes souvent méprisant avec ce type d'individus mais en réalité dans nos lives on donne les clés du développement d'accord quand tu écoutes le live d'avey maïka tu écoutes le live de serge à langot tu écoutes le live de anna limonde nous disons c'est qu'il faut faire pour sortir du trou mais quand tu écoutes le live des fétiches de guerre tu écoutes le live de franklin yamsi tu écoutes le live de natalie non seulement ils vous disent c'est qu'il faut pour rester dans le trou mais ils critiquent même ceux qui essayent de s'en sortir donc il ya un problème avec ça quoi il ya un problème avec ça donc à un moment donné faut arrêter donc tu viens avec la fameuse théorie de l'anti-développement et tu prends l'exemple même non nous ici on parle très bien de la côte d'ivoire justement on adore ouattara il n'y a pas un nègre de maison qui déteste ouattara et si vous êtes sur la chaîne des nègres de maison et ouattara c'est le vrai patron c'est le 5 patron des nègres de maison nous tous ont fait on fait allégeance à la sainte ouattara voilà si tous les présents étaient comme à la sainte ouattara les africains seront ne serait pas aussi ne feront pas aussi pitié en fait voilà le pib de la côte d'ivoire qui est en train de passer à plus fin 2025 il dépasse des 100 milliards bagbo c'est un accident de l'histoire il n'y a plus personne qui réclame bagbo en côte ivoire il n'y a plus personne salut fils du bois comment vas-tu cela non le bix c'est juste un peu de passage le point c'est que nous il faudrait il faudrait qu'on s'y dise la vérité des choses moi je vais pas mentir moi je suis quelqu'un moi j'ai toujours dit même si la fois des ht sur le palais de tico j'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup yatou yatiko tu vois c'est juste qu'il faudrait que nous nous le peuple africain voit nos réalités en face c'est ça que les mecs ne veulent pas parfois c'était lorsque vous vous donnez des choses qui sont palpables et vérifiables tu vois les mecs le plus souvent ils se disent que non vous n'aimez pas le black vous aimez vraiment le bleu parce que celui qui n'aime pas le black ne va pas dire la vérité va plutôt camoufler certaines choses qui ne qu'ils ne regardent ça c'est fait dans les potages il n'y a que deux habituellement quand on est 90 j'ai dix mille tapis j'ai dix mille tapotages trouve que ça c'est mou je ne sais pas pourquoi est ce qu'il ya beaucoup de musulmans que j'ai fumé tout à l'heure ici je ne sais pas excuse moi continue fils vous juste pour juste fait plaisir il a pris un gars complet de suite il vit où c'est là qu'ils sont que je peux tout le temps il vit où ma c'est la question moi que je pose un mec tout le temps les les craches d'autres pays mais qui rentre au blé tigosté au blé que normal juste le palus je manque deux jours seulement pourquoi lorsqu'il est bon coup il est bas il y en a plein qu'on connaît plein de gars qui ont dit on bat que c'est un jour au pays nous aujourd'hui aujourd'hui il dit que l'angola c'est un pays qui est bon ils ont le banque centrale mais quels sont son truc immobilier là qu'il arrête de faire c'est ici par l'angola son premier partenaire tu reconnaissais tu sais c'est qui la france c'est parmi c'est la france c'est la france voilà quand tu regardes quand tu regardes en afrique là tu prends le les échanges avec l'afrique c'est 5% des échanges mondiaux français de donne déjà tu as 70% c'est des pays du maghreb donc il reste 30% pour tout le reste de l'afrique et dans les 30% là tu as 80% qui concerne le nigéria l'afrique du sud et l'angola d'accord et ensuite il ya que 20 il ya que 20% de 30% c'est à dire 6% qui concerne le reste de l'afrique en gros quand je dis le reste de l'afrique c'est à dire toute l'afrique noire c'est à dire y compris la zone cefa ça veut dire que si tu veux encore circonscrire la zone cefa tu te il ya que 2% comment dire il ya que 2% des 5% des échanges africains qui concerne la zone français la zone cefa c'est à dire pinotain pinot donc on est vraiment sur un truc rikiki de chez rikiki c'est ce que disent les chiffres mais ces gens ne vont jamais regarder les chiffres ils sont tous dans leurs impressions dans leurs fantasmes ils cherchent pas la réalité quoi voilà donc je rappelle un jour dans les chiffres très simple l'afrique c'est un poussant dans l'afrique 70% c'est le maghreb donc ça dit algérie tunisie maroc c'est 70% derrière il reste donc 30% dans les 30% 80% de ces 30% 80% c'est à dire 24% des 5% d'accord donc si on rajoute 24 par 5% on se retrouve dans 1,2% 1,2% c'est le reste c'est le reste de l'afrique en maghreb dans les 1,2% 80% c'est à dire 0,712% non 0,96% pardon concernent le nigéria l'angola et l'afrique du sud vous imaginez donc qu'est ce qui reste pour l'afrique il reste même pas 0,04% et pourtant ceux qui bavardent le plus c'est incroyable on voit pas beaucoup de tunisiens des marocains fait des live pour dire que la france les pays c'est que les noirs l'afrique noire et très souvent les gars de la zone CFA je vous laisse faire le calcul les mecs je vous laisse faire le calcul c'est très facile vous savez ça sur le calcul de niveau troisième 5% de x et dans les 5% de x vous avez 70% de x c'est à dire 3,5% de ces x là qui restent au maghreb les 1,5% de ces x là se partagent avec 80% qui vont dans le sud qui vont dans nigéria maghreb nigéria angola et afrique du sud donc 80% c'est ces gars là 80% de ces 15% là et ensuite il reste donc 20% de ces 15% des 5% des chiffres d'affaires multiplié 20 par 15 par 5 vous faites vous voyez le chiffre qui reste il reste pas grand chose en fait et ça c'est les chiffres c'est les chiffres connus donc quelqu'un qui veut venir les contester aucun problème qu'il apporte ces chiffres dans les sources pourquoi on utilise un des notes ne venez pas à votre imagination parce que vous avez très bien compris ceux qui connaissent la chaîne de serge en anglais d'hervé maïka vous savez qu'on ne débat pas les imaginations si vous pensez vraiment que ces chiffres ne sont pas corrects venez vos chiffres et on débat moi moi je suis maté à l'égard donc j'ai mis qu'on est en chiffres ne dis pas que je t'interromps un cg l'on ne va pas juste être sur le panel avait ni barré il m'a dit qu'ils ont déjà l'assurance de maladie mal il m'a dit c'est magique au mois si je tombe mal à je pars dans un pays la soirée maladie j'ai dit merde tu rigoles il m'a dit oui le problème c'est que quand tu go dans le pays d'un cas saleh des maghreb là eux en maghreb ont dit qu'ils sont pauvres au moins s'ils ont les hôpitaux manjette gars je vais te dire je vais te dire oui non quand ma femme me disait congo maroc en vacances première fois que je go maroc c'est en 2018 c'est que moi j'ai tu étais vacances corse états unis tu sais grèce des choses comme ça la machin donc pour moi je pensais que l'afrique c'était pareil je te jure sur la tête de ma mère je pensais que l'afrique d'accord dès que tu dis afrique je vois le doigt là je dis que rabat ces doigts là c'est comme ça que j'étais man donc ma femme me dit gars je te propose que on aille un peu regarder ce qu'il y a au maghreb quoi on va au maroc je dis ah le maroc c'est comme l'afrique dis donc tu veux qu'on aille faire quoi en afrique allons en république dominicaine et tout elle dit non non franchement tu seras surpris parce que ma femme a déjà fait le maghreb quatre fois avant de me connaître elle allait souvent en vacances au maghreb elle a déjà fait deux fois le sénégal donc pour te dire que c'est ma femme connaît même plus l'afrique que moi même c'est à dire qu'elle a fait plus de pays en afrique que moi man quand on a géré au maroc tu sais pourquoi je dis ça parce que la majorité des téléréalités la majorité des téléréalités qui tournent ici là ils tournent ça le plus souvent au maghreb mais j'ai dit qu'un mais j'étais je crois que j'étais en bain je crois que j'étais en bain je t'ai surpris j'ai dit mais donc il ya ça dans ce besoin de mélanger les maghrébins et les noirs j'ai arrêté les mélangements parce que c'est rien à voir les hôpitaux les écoles les universités rien à voir le standing des hôtels rien à voir les routes rien à voir les boutiques rien à voir rien à voir le niveau de propriété dans un marché fils de moi le niveau de propriété mais tu regardes à cette envie de manger légumes cru tu arrives à douala le légume est là la boue ici la poubelle est là bas non mais sérieusement ça n'a rien à voir sans que les moussites au ton chopin les moussites au bon tequila man c'est pour ça que tu sais que les arabes comme ils n'ont pas la même histoire historique qu'est les blancs avec nous c'est pour ça qu'ils n'ont aucun mal à afficher leur mépris et moi je dis le mépris quand quelqu'un te méprise un avant de dire que c'est un juste nom regarde si il a les raisons de le faire sérieusement la vie je me souviens la vidéo l'algérienne qui est partie en côte d'ivoire qui a commencé à faire un tapage là moi je ne suis pas un victimeur moi je pense que les arabes quand ils voient comment vous êtes dans votre pays quand ils voient le niveau de pauvreté à lequel vous venez chez eux ils n'ont pas la même âme socialiste et humaniste que les blancs il vous traite exactement pour ce que vous êtes alors que le blanc avec son âme humaniste en fait part du principe que vous êtes des handicapés et donc il vous traite avec beaucoup d'égards un blanc qui voit un noir qui est sale n'osera jamais dire à ce noir qui est sale par contre s'il voit un sdf ça il va dire qu'est ce qu'il est crado ce mec mais il n'osera jamais le dire si c'est un noir c'est ça le problème est ce que vous comprenez ce que je veux dire l'autre blanc il va il n'osera jamais tu marches avec un wat dans la rue il voit un sdf il va dire qu'est ce qu'il est crado ce mec si le sdf est blanc il va le dire facilement sans problème parce qu'il sait que il n'y a pas de risque qu'on lui dise tu es raciste tu es homopho tu es comment dit tu es xénophobe blablabla il n'y a aucun risque de ça par contre si le gars sdf qu'il croise est un noir bien sale tu dis mais regarde ce gars là il est ça il va te dire ouais mais non je pense pas c'est tu sais il faut pas juger les cultures des gens directement il va te sortir ça on leur apporte l'hygiène et la culture c'est une affaire de culture il faut laisser moi j'aime pas toujours beaucoup de questions tu veux un peu c'est le temps tu sais moi le plus souvent je cause beaucoup avec le plus souvent visée souvent c'est le waco ils sont comme je disons que l'homme déjà moi je me pose la question et c'est tous les watts qui ont qu'ils aiment ou c'est les gens qui est au pouvoir qui ont qu'ils aiment les gens le problème c'est que nous parfois qu'on dit on dit qu'au vous tu vois il y a certains gens qui les attaquent pour rien et pourtant les pauvres ils ne savaient rien imagine toi peut-être tu avais une gare un simple exemple tu n'as envie tu avais l'angala l'angala tombé bel et pourtant toi tu ne veux pas le bel et l'angala garde le bel et maintenant quand le mouna naît est-ce que vous avez en vouloir au mouna donc c'est deux paramètres pour déchirer c'est la main c'est ça maintenant que les gars avec ces abrutis qui demandent au plan c'est ça maintenant que les gars maintenant ils en veulent beaucoup au watt mais oui quand tu vas se poser la question parce que quand tu regardes quand tu regardes même au mboua là la corruption même qui se passe au mboua et c'est le watt qui vient s'ingérer dans votre corruption jamais 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 vous dit que non le lait il ya les 115 % des telles choses que vous êtes venu retirer c'est pas du mais demandez à votre gouvernement vous demandez demandez avant qu'on comment qu'ils sont là que les deux qu'on les donne pour les projets pour construire les routes ils commencent la route ça ne pourrait pas la seule chose qui commence c'est les dos qui bordent les mannes c'est jamais la route non mais tu vois c'est pour ça quand les gars dit souvent que la communication est un crime je leur dis mais c'est quoi le crime qui avait sur la commune à on travaille sans salaire j'ai dit ok on est parti non oui est ce que vous avez les salaires il dit non donc vous avez chassé le colon mais vous n'avez pas chasser le mal ok qu'est-ce qu'il y avait encore au les patrons nous t'appellent souvent pour nous faire travail est-ce que les colons sont partis oui est-ce qu'on ne tape pas encore souvent les gens aux caméros pour qui travaillent pas si donc on a vous avez chassé vous avez chassé le colon vous avez laissé le mal qu'est-ce qu'il y avait d'autre donc il y avait le mépris il y avait bref quand tu regardes tout ce que les gars dénoncent comme désastreux pendant la colonisation tu te rends compte que le blanc est parti mais le truc est resté en fait donc tu leur dis mais ça s'est fait dans la loi de chasseurs blanc si c'est pour que le blanc parle de malresse ça veut dire que le mal était inhérent à notre communauté et pas aux blancs le blanc il vous a traité comme vous comme vous voyez c'est-à-dire que les blancs ils sont arrivés au cameroun les grands chefs fouettaient leurs administrés moi jusqu'à ce que quand j'étais encore jeune j'ai déjà vu les gens des adultes des papas qui le chef de village met toi à genoux je te parle des adultes le chef de village met toi à genoux comme on dit comme on faisait à l'école la fille du bois dans mon village tu respectes beaucoup mon vieux était canton du machin était chef du quartier tu savais quand parfois il y avait certains qui goûtaient choix on vient que je suis le chef du quartier avec tu vois non je t'ai dit qu'on de passer à ces deux que je veux passer mon touriste tu vois mais dis non ok mon cas avec on les parents donc on prend le jour déjà ce que tu pas oui on dit ça c'est en plus son b sent que l'eau chaude même pas l'eau chaude l'eau froid dessus lui à nous chicotant mais c'est ça non c'est quand après à la fin du bois tu vois quand on est en volant fait quoi on est ce pas on le chicote non donc imagine dans les blancs à leur époque qu'elle était sous la colonisation qu'à il arrêtait un volant dans la chambre et le chicotait tu crois qu'ils ont pris ça où ils ont c'est pas regarder comment vous vous traitez. C'est pour ça que je leur dis que les Arabes ne sont pas racistes. Les Arabes renvoient simplement aux Noirs leur véritable image. Sans détour, sans filtre. Tu comprends ce que je veux dire ? Les Noirs, quand ils arrivent là, ils le prennent pour un malheureux. Ils se rendent compte que, bon, d'accord, par rapport aux Blancs, ils sont plus faibles que les Blancs, mais ça les rassure. En dessous d'eux, il y a une race qu'on appelle les Noirs. Et du coup, ils s'en donnent à cœur joie. Donc ça dit que le Noir, le Blanc, parce que le Blanc, c'est sens supérieur, il n'a même pas besoin de le montrer. Mais l'Arabe, c'est celui qui va vouloir le plus montrer au Noir. Il est supérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il n'a pas de filtre. Le problème, c'est que même quand on t'aime ici en Béguin, du resto du col, parfois, on nous sait même d'abord avant les propres natifs d'ici, man. Oui, 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 c'est ça. C'est ça que les gars ne comprennent pas. On les sait d'abord avant les propres natifs d'ici. On dit que eux d'abord sont priorités par rapport à vous. Donc je ne sais pas. Moi, ça m'étonne parfois comment certains gens viennent, ils crachent, boy. Et pourtant, il y a certains de vous, des vôtres qui sont dans le pays. On est dans, tu vois, tu as vu le quartier. Le quartier est là, c'est la boue d'abord, c'est la poussière. Nous, c'est le tirer dans un petit village. Je ne suis même pas dans ma commune, là. Je suis dans un petit village, dans le centre de la France. On est là, dans un séjour, dans un petit, dans une grosse maison, là, et tout. Parce qu'on va aller au parc du Beauval demain. Donc, mais regarde, on est dans un petit village. Regarde comment c'est propre. Ils ont même un château d'eau, man. On est dans un village, on t'a regardé tout le monde. Ils font tout, ils en manquent quoi ? Est-ce que tu as entendu un jour aussi, à Côte-Homme, d'où ? Où il y a manqué de l'électricité, même pour ? Voilà. Et t'as des animaux qui restent au Cameroun, qui dîneront la France. Donc, même les l'électricité, non ? Ça ne fait même pas plus de 30 minutes. Non, non, on ne peut jamais. Ben oui, on ne peut pas faire chier. Je n'ai jamais vu, on a Côte-Homme l'électricité. Mais les gens vont venir t'édiquer les gars, comment parler. On a fait la lumière à parler. On a reçu un message texto. Tu vois, parce que tous les opérateurs, là, ils ont mon numéro de téléphone. Donc, quand on doit Côte-Homme l'électricité pendant 30 minutes, tu reçois un message texto, ça te permet de charger ta batterie, de charger ton téléphone, de charger tout ce que tu as rechargé. On te prévient qu'à telle heure, de telle heure, tu vois, non. On va te couper les... Tu sais, je vais au monde, c'est là où je suis en ce moment. Mais vous allez voir, c'est... On vous parle de... Ça, c'est des habitations du village. C'est-à-dire que si on est vraiment dans l'équivalent d'un village, quoi. C'est un village, c'est pas la ville. Il n'y a pas de ville à... Il n'y a pas de ville à moins de 20 kilomètres autour, là où on est. Moi, il y a tout le monde, c'est magnifique. Regardez, les anciens. Tu vois, cette maison-là, n'est-ce pas ? Le mec qui nous a reçus, cette maison, elle a 250 ans. Regarde comment elle tient encore debout. Regarde. Il a peut-être eu des rénovations pour mettre la sonnette, mais telle que tu l'as. Tu vois, 250 ans, la maison que tu vois, là. Ce mur, c'est-à-dire que ça a été construit, la personne que je vois te tournant, tu sais qui est retournant ? Non. Qui est mis ses bars. Il y a qui va être présent au Bénin. Il y a ça. Je serais content que tu sois même président. On va voir ce qu'il va faire lui-même. Pour une fois, non ? Il va être à l'épreuve. C'est génial. Ce serait génial. Au moins, les gars vont fermer leur bouche une fois pour tous. C'est-à-dire que je ne lui donne même pas un mois avant qu'on commence à le call trade. Je ne lui donne même pas un mois, quoi. Je ne lui donne pas un mois avant qu'on le call trade. J'ai vu un documentaire que le bomb, il a tenu de se préparer pour la candidature. Il a dit, non, je vois. Non, non, tu sais pas. Moi, je supprouve, les Béninois votaient pour Kémy Sébastien, s'il vous plaît, pour une fois. Mettez-le à l'épreuve. J'ai dit que je vois, man. Que tout son tabac, tabac, qu'il a fait là, on veut vraiment qu'il gagne les voix. Il a dit 50-50, il ne joue pas 50-50, il est mort. Il serait plus crédible devant beaucoup les yeux des gens. Évidemment, évidemment. Parce que les gars sont souvent forts au délit, ils disent qu'ils 50-50, c'est un peu vraiment plus 50-50. Même au village. Il y a les bacs à poubelles. Il y a les bacs à cordure. Voilà. Et c'est bien, on a bien scindé. Le jaune, c'est le plastique. Voilà. Le bleu, c'est tout le gage. Il y a des gens qui sont sur Internet, ils croient qu'ils vont développer la noirie avec TikTok. Et quand je vous regarde, on dirait que vous méprisez l'Afrique. Mais mon gars, l'Afrique est méprisable, man. Est-ce qu'il y a une bonne raison de ne pas mépriser l'Afrique ? Parce que les gars ne veulent pas avancer. Désolé, les gars ne veulent pas avancer. Regarde, ça, c'est les baraques des villages. Elles sont anciennes. Regarde comment elles sont construites. Moi, je me suis dit que pour ma retraite, un de ces cas, je vais m'acheter un truc de ce genre. Avec des plantes comme ça. Moi, j'adore ça, quoi. C'est typiquement de ce genre d'anglois que j'aime me retirer. Parce que tu respires un air, tu respires un air d'une pureté, quoi. Tu respires un air d'une pureté, donc... Moi, un jour et un sèche, si moi, j'avais l'opportunité, on t'invite sur un plateau, on invite ton fétiche, on invite Kiko, on invite Kanki, on invite Médusa, on met comme celui qui doit être... Comment ? Celui qui doit donner la parole, comme l'autre, on l'appelle qui, là. Ah, j'oublie le camel, là, non ? Ah, j'oublie, ah, j'oublie son nom. Momo ? Non, pas Momo, là, dedans. Pas Momo. Qui ça ? Qui ? J'oublie son nom. Il fait beaucoup des analyses comme ça, là. Il doit être à Dubaï, comme ça. À Dubaï, non, je ne vois pas qui ça, hein. Voilà, Amelda. Amelda. Il fait beaucoup des analyses comme ça, tu vois ? C'est quelqu'un, vraiment, qui est vraiment réalisé dans certaines choses, tu vois ? Il ne va jamais prendre parti, hein. C'est quelqu'un, vraiment, qui se documente, tu vois ? Le problème, c'est que, quand tu fais... Quand on fait souvent des vrais débats avec des mecs, ils veulent juste monopoliser la parole, tu vois ? Parfois, il y a des injures. Oui, même toi aussi, parfois, tu... Tu vois, il faudrait qu'on se dise, parfois, tu donnes, parfois, le faille à... Mais j'aimerais un jour que vous mettez vraiment sur un plateau, vous faites vraiment un bon débat. Chaque personne a porté sa part d'album, il est bien solide. Moi, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui vont fuir. Parce qu'ils vont essayer juste à couvrir. Non, non, mais déjà, déjà, tu ne peux pas inviter les panafricons à venir débattre sur un plateau à Venou. Ils ne vont jamais venir. Ils ne viendront jamais. Ils ne viendront jamais. Parce qu'ils ne peuvent pas soutenir ce qu'ils disent. C'est ça, le problème. Ils ne peuvent pas soutenir ce qu'ils disent. Donc, forcément, quand on va commencer à lui dissource, démonte. Comme on a fait tout à l'heure, JP31 était dans un live tout à l'heure où j'étais avec des musulmans. Tu as les gars qui commencent, ils te disent, il y a plein de scientifiques qui ont lu le Coran, ils se sont convertis. Tu dis, c'est moi, un, il ne le connaît pas. Il te dit les miracles scientifiques. Il te parle des eaux, des mecs qui ne se mélangent pas. C'est les mêmes conneries qui reviennent à chaque fois. Et les gars sont là, au lieu d'aller ouvrir un livre scientifique, ils sont tout le temps en train d'ouvrir le Coran. C'est que c'est... Je te dis. Donc, et moi, quand j'ai commencé vraiment à les coincer, ils m'ont viré du live. Parce qu'ils me disent, oui, mais tu veux quand même dire que nous, on vient d'où ? Je dis, ben, je ne sais pas. Mais mon grand-père s'est posé la même question. Oui ? Pardon ? Oui ? Oui ? Ben, elles étaient sur la route, là. Je leur ai dit de revenir, elles ne sont pas revenir. C'est vrai que c'est très fort. Je vais les chercher, tu veux ? Mais tu ne traînes pas, tu ne fais pas comment tu fais là. Ok, ben, je vais les chercher. Ça marche. Alors, il y a quelqu'un qui parle de roue de secours. Tu appelles une meuf roue de secours. Je ne sais pas, ce n'est pas votre problème. Mais Stella, excuse-moi, mon cher Ralph, Stella a quitté les affaires des Camerounais. C'est quoi votre problème avec elle ? Elle vous fait tellement vous fantasmez tant sur elle que tu appelles roue de secours. On t'a dit que c'est une roue de secours. Je l'ai fait venir du pays jusqu'ici. Vous connaissez beaucoup de gens qui traînent de la secours. Si les gens traitaient leurs femmes, ne serait-ce comme je l'ai traité, cette personne que tu appelles roue de secours, beaucoup de femmes seraient heureuses. Est-ce que tu comprends ça, Ralph ? Espèce d'abruti. Vous êtes tout le temps avec des commentaires dégradants parce qu'elles défendent des sujets que tu n'aimes pas. Si elles défendaient des sujets qui te plaisaient, tu serais d'accord. Flore Delive qui se joue la prostituée tous les jours sur Internet. Vous avez des meufs qui vendent le piment tous les jours sur Internet, qui font la promotion de leur film à poil. Balance sur Internet, tu ne vas pas les attaquer. Tu es malade dans ton cerveau. Parce qu'elle ne vous gère plus. Tu ne peux même pas clasher avec elle deux secondes. Tu connais son cerveau, tu sais ce qu'elle vaut. Je suis sûr que ce qu'elle gagne, tu ne gagnes pas aujourd'hui. Espèce d'abruti. Elle a acheté les propriétaires. Elle est propriétaire d'une maison avec aussi un terrain comme ça. Le problème, c'est que nous l'encarnons. Je vais expliquer quelque chose à Ralph. L'hémérode ne perd pas de sa valeur faute des loges. Est-ce que vous comprenez ça ? L'hémérode ne perd pas de sa valeur faute des loges. Ce n'est pas parce que tu vois un truc, tu dégrades, que ça veut dire que ça perd sa valeur. Parfois, tu es juste débile. Tu mets un Picasso devant un mec, tu mets ça devant un Bamileke, tu mets le tarot, il va choisir le tarot. Ce n'est pas pour autant que le Picasso vaut moins que le tarot. C'est juste que le Bamileke ne sait pas de quoi il parle. C'est la même chose avec des abrutis comme toi. Tu crois qu'un mec comme toi, tu peux sortir avec une fille comme Stella ? Tu connais le type d'homme qui la drague ? Tu crois vraiment que tu peux avoir une chance avec une Anna pareille ? C'est pour ça que si tu avais une Anna qui te rendait heureuse, tu ne serais pas en train de fantasmer sur elle tout le temps. Tu m'avais vu m'intéresser à l'engard de quelqu'un sur Internet, mon ami. Je suis très comblé, ma tiens, gars. Mais toi, tu es là, il n'y a qu'une fille, vous voyez une chie, les gars me parlent d'elle tout le temps, fils du bois. Il n'y a pas un live où je suis, les gars ne viennent pas me parler de Stella. Des frustrés, des frustrés, les mecs. C'est ça qui est incroyable. Attends, je vais te dire un truc, moi je suis parti au pays, j'ai vu l'engard là, je l'ai pris, je l'ai amené en France. Vous connaissez beaucoup de Camerounais qui font ça, fils du bois ? Non, il n'y a personne. Donc ça veut dire que l'engard là, pourquoi ça vous fait mal ? Pourquoi ça vous fait mal ? Je vais vous dire, la meuf, de A à Z, c'est moi qui l'ai fait bling, il n'y a aucun argent des membres de sa famille, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, jusqu'au billet d'avion, tout. C'est moi qui ai pris en charge. Vous croyez qu'on fait ça pour n'importe qui ? Vous allez au Camus, vous tirez les 1 but sort, il n'y a pas obligé de justifier les banques, le point, c'est que les gens qui viennent prôler, ils n'avaient de sans-calier. C'est-à-dire, je vais vous dire, si les hommes traitaient leur genga, comme moi j'ai traité ce genga, vous ne serez pas frustré sur Internet, vous ne serez pas frustré, toi tu es là, quand tu viens, tu parles d'Esta, tu t'occupes de ta genga quand, man, tu la pines quand ? Parce que moi, j'ai la pines, c'est toi qui y a un mot. Le problème, c'est que s'il a même d'Aboinga, c'est la question que tu dois te poser, s'il a d'Aboinga ? Mais oui, c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Mais d'abord, ça, le problème, c'est là d'Aboinga, tu sais que, le problème, c'est qu'ils ont flopé ici à Mbeng, qui n'ont pas d'enga, le plus souvent, ils ne savent pas comment décharger leur frustration. Même un fils, même Angoyen au pays, non ? Ils sont incapables de faire venir une question. C'est-à-dire que s'il est au pays, il y a un mot, un galanga, il dit, je veux venir, est-ce que tu peux déposer la question ? Le mec, c'est un raté, il ne peut pas. Il ne peut pas déposer une question pour faire venir quelqu'un. Moi, je fais juste les... Je suis arrivé au niveau où j'écris juste à l'ambassade, on donne le visa à la personne. Les gars, croient que je blague ? J'écris juste à l'ambassade, je défends un dossier, on donne le visa à la personne. Voilà. Et vous, tu as une roue de secours. Mon gars, traite déjà ta ngacon, je l'ai traité, mon ami. Tu fais venir nana en Europe, tu l'inscris à l'université, elle fait ses études. Et tu appelles ça roue de secours, mon frère. Donc, tu voulais quoi, que je la prenne ? Tu voulais que je la prenne, je la mette à la maison, elle ne passe pas à pile le tarot. C'est ça ? Une bande d'abrutis. Je te jure, c'est vraiment... C'est vraiment une bande d'idiot. La meuf, elle est arrivée en demi-cère, elle est propriétaire de sa maison. Les idiots sont tous sur Internet en train d'insulter. Propriétaire de sa maison. Voilà. Vous êtes tous dans les HLM. Et je vais te dire, fils du bois, quand j'ai commencé avec elle, les gens étaient sur Internet, ils disaient, oh, il va venir au Camerouni, il va te baiser, il va t'abandonner. Les gens ont commencé comme ça. Parce qu'on a commencé ensemble à distance, et les gens disaient qu'il va venir au Camerouni. Est-ce que tu n'es pas comme moi ? Je te suivais même depuis Facebook même. Avec Stéphane, moi, je te suivais depuis Facebook. Tu as vu les étapes. Les gars disaient, il va venir au Camerouni, il va te baiser, il va t'abandonner. Moi, je suis allé au Cameroun, je suis rentré, 8 mois après, elle a eu le visa pour venir faire ses études en France. 8 mois après, quand les gars l'ont vu en France, il y en a plein qui ont fermé leur gueule. Mais comme tu connais la plupart des Noirs, il y a des irréductibles. Donc maintenant, là, qu'ils ont fait la prédiction que j'allais la baiser, la jeter, et ils allaient la voir, maintenant, quand ils voyaient qu'elle est en France, au lieu de dire, ah oui, quand même, on s'est planté. Ah, maintenant, c'est la notion, ah, c'est ta bordel, c'est ta roue de secoue. Donc dès qu'une gars, la maîtresse d'un gars, c'est un bordel. Vous savez ce qu'on appelle bordel ? La nana qui partage par tout compte de l'argent. Une nana, vous ne lui connaissez qu'un seul Joe depuis qu'elle est sur Internet. Vous ne lui connaissez qu'un seul Joe, un seul. Un seul. Et d'ailleurs, je vais vous assurer, j'ai déjà rompu avec elle. Elle est partie sortir avec des personnes qui n'avaient rien à voir avec le milieu Camerouni. C'était des Blancs très, très riches qu'elle a viré pour venir avec moi. Est-ce que vous comprenez ça d'ailleurs ? Donc je vous dis que, je pense que moi, je ne gagne pas bien, que je gagne très bien ma vie. Je ne gagne pas ma vie autant que le dernier White avec qui elle est sortie. Elle ne peut pas sortir avec un Black autre que moi. Si elle me quitte, c'est pour partir avec un White, elle ne peut pas commencer avec un Black. Donc je ne sais pas, vous êtes là, vous bavardez tout le temps, bavardez tout le temps, comme si même déjà, vous avez même moyen de faire quelque chose. Est-ce que tu as des ablutis qui fantasment ce mec ? Oh, c'est pas ça, mec, elle m'a pillé ta femme. Les Camounés, ils aiment ça, fils d'une voix. Ça dit que tu connais un peu, tu sais un peu le syndrome de quand, tu sais dans un Quatt, quand un gars avait l'os l'examen, tu vois, non ? Premier reflère, c'était s'assurer que la plupart de ses potes ont l'os l'examen comme lui. Tu connais ça, non ? Le principe de médiocrité. Il y a non ça, là. Les gars sont des lougeurs comme Amèr Kamer. Ils se disent que, gars, c'est Amèr Kamer, putot, je t'en garde, Serge. Amèr Kamer, c'est un raté comme moi. Ça veut dire que moi aussi, je peux. Donc, Amèr Kamer, je vais dire qu'Amen Kamer a pillé. Alors qu'Amen Kamer se paye leur tête, quoi. Amèr Kamer, c'est le gars qui s'élève le matin, il voit le buzz. Si le buzz dit qu'il a pillé, Chantal Bihan. Le pire, c'est qu'Amen Kamer a déjà expliqué ça sur leur page. Mais sauf que c'est des idiots. Le noir, tu peux lui donner le mot d'opératoire, mais tu arrives à l'enculer quand même. Tu dis, les gars, je suis un arnaqueur, voici comment je fais pour arnaquer les gars. Tu lui expliques le tour et il arrive quand même à tomber. Amèr Kamer leur a déjà expliqué ça. Que son travail, c'est de faire simplement le buzz. Si c'est l'œuvre le matin, on dit qu'il a pillé Chantal Bihan. Si c'est qu'avec ça, il peut faire le buzz, il va que dire qu'il a pillé Chantal Bihan. Pour à la ligne. Full stop. Et il y a quand même des gars, quand Amèr Kamer dit, Amèr Kamer dit, j'ai pillé Flore Delisle. Flore Delisle vient sur ma chaîne. Devant moi, Amèr dit, je ne suis jamais sorti avec Amèr Kamer, c'est mon ami. Ils vont dire, est-ce qu'il était obligé d'aller dire ça chez Serge ? En fait, tu comprends que les gars, ils adorent qu'on leur mente. Ça dit qu'Amèr Kamer avait raconté partout que j'ai piné Flore Delisle. Flore Delisle est venue sur ma chaîne, dit que non, Amèr Kamer, moi, on n'est jamais sorti ensemble. Toutes les femmes d'Amèr Kamer qui m'attaquaient par rapport à ça disent, mais elle était obligée d'aller dire ça chez Serge Alango. En fait, ça ne les intéresse parce qu'on s'est payé leur tronche. C'est pour ça que les Noirs sont bons pour être trompés. Tu comprends pourquoi je dis qu'on doit les esclavagiser et les recoloniser parce qu'ils sont bons à tromper. Il va dire qu'il est sorti à Modestine. Modestine apporte toutes les preuves qu'ils ne sont pas sortis ensemble. Amèr Kamer dit, oh, je l'ai piné, même elle était enceinte. Et Amèr Kamer, pour dénigrer Modestine, c'est le même qui dit que je l'ai piné jusqu'à ce qu'elle avait les madras. Sous-entendu, je l'ai piné, elle avait ses règles. Est-ce qu'on peut engrosser une femme qui a les règles, man ? C'est le même gars qui dit ça. Mais les gars, ils écoutent comme des chèvres, quoi. Amèr Kamer Kamer qui venait d'arriver en France. Moi, et donc c'était le moment où on débutait avec les directs. Donc, on s'entendait pas mal avec Amèr Kamer. C'est moi qui fais connaître Amèr Kamer sur les réseaux sociaux. L'ouer des élections. C'est toi qui fais connaître Amèr Kamer par l'ouer des élections. C'était depuis le point un an avant. On se connut un an avant. Et pendant les deux premiers mois, il faisait une collection d'habits. Il a besoin d'une fille mannequin pour ça. Et il a vu que c'était qu'elle avait un beau cordon. Il m'a demandé « Est-ce que t'es un gars peut venir ? » J'ai dit « Oui, oui, moi, quand je rentre à Paris le week-end, elle peut venir l'habit. » Il a besoin d'une fille mannequin poussant. Et il a vu que c'était qu'elle avait un beau cordon. Il m'a demandé « Est-ce que t'es un gars peut venir ? » J'ai dit « Oui, oui, moi, quand je rentre à Paris le week-end, elle peut venir venir. » « Ah ! Il a puné ! » Et t'as des gars qui disent « Oh ! C'est un chat d'un calambo parce qu'il a puné ! » Non, non, mon ami. Stella, c'est une fille même déjà aux Camerounais qui ne sortait pas avec les rois. Elle ne peut pas commettre avec un rien de ton. C'est impossible. C'est dit que c'est impossible. Mais pour les Camerounais qui sont ratés, ils ont envie de fantasmer sur ce genre de rêve. Je vous dis que le dernier Wattel qui a sorti, moi, j'en gagne pas ses d'eau. Pourtant, je ne suis pas pauvre. Je vous dis tous les jours que j'en gagne bien ma life. Mais j'en gagne pas ses d'eau. J'en gagne pas ses d'eau. Ce n'est pas une femme qui cherche le matériel. Parce que si elle cherchait le matos, elle a largement mieux que moi, les gars. Je vous dis tout de suite, elle a largement mieux que moi. Elle a largement mieux que moi. Elle a largement mieux que moi, les gars. Je vous dis tout de suite, elle a largement mieux que moi. Elle a largement mieux que moi. Ce n'est pas n'importe qui qui l'achète. Même un joueur de foot ne peut pas acheter la Bentley. Donc, c'est une façon de vous dire que parfois, c'est que vous dénigrez chez vous. Les autres, ils reconnaissent. Acceptez seulement. La dernière fois, quand on a vu l'histoire de Karimo, vous étiez énervé parce qu'un turc est venu récupérer Karimo. C'est normal. Vous insultez les femmes. Vous ne savez pas traiter les femmes. C'est pour ça que les gars comme moi, non. On aura trouvé plusieurs femmes sur Internet. Parce que quand un gars regarde ce que j'ai fait pour cela, elle me dit, oh, vraiment, même si je suis la dixième garde du duo, si je serais plus heureuse que d'être la première d'un animal comme Ralph. C'est ça le véritable problème avec vous. Est-ce que vous êtes tellement minable dans votre façon de faire que les gars préfèrent être la maîtresse, la dixième maîtresse d'un vrai duo respectueux des femmes que de sortir avec vous et de vous avoir comme seul homme. Parce que qu'est-ce qu'il gagne ? Mépris, rien. Rater ce mika. Tu vas choper, tu vas avoir un gars qui est ce mika qui est dans un HLM qui ne te respecte même pas. Et tu vas être la dixième garde d'un duo qui va te dire de temps en temps, viens, on va dans tel hôtel, dans tel château, on va passer un week-end là-bas tranquille dans la nature avec du massage, du relaxage. Boom, tu vis avec le duo là, c'est que tu ne peux jamais vivre avec ton mari. Elle va te quitter, man. C'est pour ça que tous les gars du Cameroun. Au lieu d'aller l'engrosser, te barrer comme un animal, tu l'as pris, tu l'as fait venir en bain, tu as fait d'elle quelqu'un. Là, les gars vont te respecter, mon ami. Les gars vont te respecter. Quand quelqu'un fait ça, ça vous dépasse. Comme toi, tu ne peux pas te challenger, tu viens l'appeler roue de secours. Mais tu crois que c'est... Tu montres devant les filles de ce panel combien tu es un minable. Combien tu es un minable. Être maîtresse, ça ne veut pas dire être une pute. Être la garde de quelqu'un qui a un... Où est la partie où tu vends le piment ? Être la pute, ça lui dit je vends les las pour l'argent. La meuf, elle travaille en France, elle a acheté sa maison. Je ne suis même pas même qu'on se garante de son croix. Rien. Suis les papiers pour acheter sa maison. Je n'ai même pas interview dans le processus. Je vais vous dire sa maison là non. Vous pouvez croire que non. Je ne suis même pas dans le processus. En plus, elle a même bailli ça quand on était séparés. On a été séparés pendant un an. Elle a bailli sa maison à ce moment-là. Donc, je ne suis même pas dans le processus. Donc, il faut arrêter de fantasmer les mecs. Vous êtes là tous les jours. Vous fantasmez, vous détestez les gens mais eux, ils avancent. Vous êtes tout le temps en train de faire du supplice. Je vois des mecs en 2024 avec les mêmes attaques suscités qui dataient de 2016. Sauf qu'entre-temps, tu es tout dans ton HLM. Elle a acheté sa maison en France, connard. Elle a acheté sa maison en France, abruti. Elle a un salaire qui dépasse ses 3 000 euros net. Tu es toujours avec ton SMIC. Donc, sérieusement, les gars, concentrez-vous sur vos vies. Concentrez-vous sur vos lives. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Vous êtes là, vous n'avancez pas. Il n'y a pas de haine, les mecs. Il n'y a pas de haine. Les Français respectent Stéla pour ce qu'elle est. Les seuls qui les insultent c'est les Camerounais. Vous croyez que ses amis blancs ne savent pas qu'elles soient avec un joke et m'arrêtent ? Quand je go quelque part avec elle, elle me dit voilà, monsieur Stéla. Et quand on dit c'est comme elle, elle dit nous, on est en trouble. Elle le dit sans être complexe par quoi que ce soit. C'est vous qui êtes là tout le temps avec des conneries ou des secours. Quelqu'un accepte sa situation, elle est heureuse avec ça. C'est quoi votre problème ? Vous croyez que... Quand est-ce que vous vous préoccupez de votre life ? Je dis à un gars là, je dis à un fils de moi, à un gars là, on arrive quelque part et il se dit ça c'est monsieur Stéla. On dit comment allez-vous ? On ne vous voit pas. Oui, parce qu'on est dans un trouble. Les gars, regardez-vous, c'est là comme ça. Iwanda. Iwanda. Ce n'est pas la meuf qui se cache, qui s'excuse. Ce n'est pas la meuf vous êtes là, vous voulez être hypocrite, vous voulez vous aider vous voulez des voleurs, machin. Non, ce n'est pas ça. Je vais te dire à un fils d'une boîte sans te cacher, non. Je connais une meuf sur internet qui est coach qui donne les goûts et qui faisait soir des vidéos pour dire aux gens non, ne sortez pas avec une femme mariée parce que Dieu va vous donner la maladie, machin. Meuf, la meuf là, on a flirté en scène ma même scène, c'est photo. C'est juste ce qu'elle. L'un gars était le un jardin d'un dolo avec moi. Elle voulait que je n'ai plus jamais d'autre un gars. Elle m'a dit je suis avec toi la seule personne que je supporte. C'est à what ? Le reste ça, je ne veux plus. Moi, je ne suis pas le genre qui l'aume une gars pour la piner. Moi, je voulais juste les lances. Donc, quand j'ai vu le genre d'un dolo là où ça partait, j'ai dit non, je ne veux pas. J'ai dit, si, laissez tomber. Mais l'un gars là, version coach là sur internet, non, ne sortez pas avec les femmes mariées parce que vous allez attraper le machin. Mais il faut arrêter ça, les gars. Vous êtes tous pareil. C'est parce qu'on n'est pas encore tombé sur le gars quand vous tombez sur le gars vous savez que c'est un vrai mec. Vous devenez tous bêtes. Du coup, le nombre d'un gars qui m'a insulté je me dis « Ah, tu es un vardu, tu es un salopard, je te déteste, mouf. » Je commence à dire « Mais oui, mais tu me détestes, mais tu es quand même pas mal belle. » Tu vois le sourire de l'un gars. Eh, une photo de la poêle de l'un gars à poêle. C'est ça que c'est ça. Mon frère, tu connais un kamer qui n'aime pas les femmes ? Quand tu vas en kamer qui te dit que je n'aime pas les femmes, c'est que c'est un petit blé qui n'a pas les moyens parce que l'un gars c'est les moyens. Sauf si tu veux les jards de l'air de fille. Parce qu'il y a des filles, il y a un jar de fille qui, n'est-ce pas, elle est tellement désespérée que même si tu vas là-bas tu n'entretiens pas rien que le fait de la piner ça la suffit. Elle meurt de faim un moment que je le tape le cas tous les matins. Ça va pas la remboc. Le jar là, quand tu es raté, tu peux. Est-ce que tu vois qu'il s'aime bien? Tu connais un jour qui est bien comme moi là. Beau gosse. Regarde ta bouillette qui ne s'appelle pas à finir. Elle ne va pas marcher dans le milieu comme on se dit. Mais regarde, maman, on nous attend pour aller manger. C'est quoi ton problème ? Pourquoi vous vous moquez de moi ? Mais regardez les photos de ma fille. Regarde les cheveux. Elle fait peur. Un char, elle est trop statique sur ses cheveux. Elle a grandi. Regarde, un char est trop statique. Bah oui, celle c'est la plus grande. Ils ont l'avis. C'est la quelle âge ? Celle qui a goûté moi elle a quel âge ? Après toi. 16. Putain, T'as abusé ? Celle c'est la quelle âge ? Celle c'est la quelle âge ? Je n'aime pas trop ça. Elle a quel âge ? Elle a 24 ans. 17 ans. 17 ans. Alors, alors je recommande à toi je te dis 12 ans. 12 ans. Et ? Tu la guis que la foudre c'est pas non ? Tout juste 15 ans. Donc, le mec qui a 40 ans qui la siffle en rouge et les buts directs. C'est le gonne direct. C'est le gonne direct. C'est la prouvant que tu la guis, c'est mal. Non mais tu vois bien que c'est les ados. Regarde les devants là. Tu vois bien que c'est les Mouna. Regarde, regarde, regarde. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde la dégaine. Regarde la dégaine. Ils ont de ces habillements que je n'arrive pas à comprendre maintenant, ça me dépasse. Non, mais c'est quand même les Moukata. C'est la nouvelle génération. Non, mais franchement, c'est quoi ces habillements-là ? Non, non, tiens. Je ne veux pas comparer comment tu as dit. Monsieur, là, je veux dire. Regarde, regarde comment ils sont. Elle a mes Moukassins. Mon frère, moi j'aime mes Moukassins, mon ami. C'est pas votre problème. On ne se moque pas de son papa. Dis-donc, vous ne vous respectez même par les traditions. Mais je ne comprends jamais votre façon de vous habiller. Je n'ai jamais compris ça. Non, c'est la nouvelle génération plus normale. Non, mais voilà, c'est sympa. C'est facile de dire que les gars sont toujours dans leur life. Les Camonais, il faut qu'ils apprennent à être heureux. Moi, tu vois, fils de bois, tu dis que tu me suis sur Internet. Déjà, à une époque, je disais aux Camers, quand je leur disais, je gagnais 5 colos. Les gars disent, tu mens, tu mens, tu mens. Parce qu'il faut expliquer aux gens. 5 colos sur le salaire d'un préfet, d'un juge et tout ça. Donc, je comprends que les gars, ils comprennent ça. C'est chaud. Mais pour un ingénieur consultant, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et les gars, mais la paix, mais la paix. Au jour d'aujourd'hui, non. Je peux simplement leur dire que les 3 derniers mois, j'ai fait 20 en moyenne. Celui qui a des doutes, il parie, je lui choue. Est-ce que moi, j'ai un problème ? Celui qui dit, non, Serge, tu mens, tu mens, tu mens. Il monte ici, là. Tu vois, non. J'allume mon PC, je lui choue. Parce que j'ai fumé quelqu'un comme ça la dernière fois, Inbox. Je l'ai envoyé. Il me dit, tu mens, tu mens. J'ai fait les captures d'écran de mon con, je lui balance. Il me dit, il vient sur Internet et dit, non, non, c'est 14 000. Tu manques. J'ai dit, mais gars, tu ne sais pas compter ou quoi, là ? Il y a un 6 000 quelque part, là, que tu n'as pas compté, man. Retourne, tu regardes bien. Il est parti regarder, il avait honte de lui. Donc, c'est même, tu as dit que le gars, il vient carrément me dire, tu manques, tu as 20, alors que c'est 14 000. Le gars, même 14, c'est petit, mon ami. Sereusement, tu connais le salaire de Macron ? Les gars, c'est carrément. Le gars, il vient faire comme si tu es un menteur, que tu manques, que tu as 20 000. Que tu manques, que tu as 20 000, alors que c'est 14 000. Man, pourquoi je mentirais que j'ai 20 000, alors que c'est 14 000 ? 14 000, déjà, c'est énormissime. C'est énormissime. Les gars, ils discutent. Non, c'est incroyable. J'adore les Camerounais. C'est pour ça que je ne me cache pas, je ne suis pas complexé, parce que j'aime la faire mal. Parce que comme ils ont raté leur vie, tu vois, non ? Leur seul espoir, c'est d'espérer que les autres soient aussi ratés qu'eux. Et j'aime leur montrer qu'ils sont seuls. Donc, chaque fois que mon salaire progresse, je viens l'a dit. Tu vois, quand j'étais à 5 colos, je suis l'a dit. Quand je suis passé à 10 colos, je suis venu dire, je suis à 10 colos. Ah, tu manques. Quand je suis passé à 15, un jour, j'ai dit, vous discutez, non ? Il y a un gars qui est montré, c'est là, qui dit, on est entré dans le compte. C'était en 2022 ou 2021, je ne sais plus. Ça devait être en 2021. On est seulement dans le compte. J'ai dit, non, je peux te montrer que j'ai eu les trois. J'ai ça depuis trois mois, non ? C'était pendant le confinement, non ? Une fois, oui, je me rappelle. Non, non, pendant le confinement, je ne gagnais pas encore ça. C'est juste en sortie du confinement que mon salaire a augmenté. C'était un peu avant. Mais c'est vrai qu'il y avait un confinement aussi, début 2021. Tu as raison, tu as raison. Tu manquais ton salaire. Oui, mais tu as raison. Mais pendant le confinement, j'étais encore à 5 colos. Pendant le machin, il y a toi et l'autre. Il y a quelqu'un qui dit, regarde ce qui est au commentaire de Pascal, tu n'es qu'un misérable parvenu. Non, tu ne peux pas mettre misérable et parvenu. Les deux adjectifs ne vont pas. Parce que parvenu, ça veut dire que quelqu'un qui a réussi, c'est simplement qu'il le montre un peu trop à ton goût. Mais c'est quelqu'un qui a réussi. Parce que quand tu dis parvenu, tu reconnais que j'ai réussi. Et quelqu'un qui a réussi ne peut pas être misérable. Tu es d'accord avec moi, Pascalini ? Tu vois que c'est un peu comme si tu disais à un acteur porno qu'il n'est qu'un impuissant. Mec, la puissance, c'est l'essence même de son travail. Il doit être capable de bander pour faire son travail. Donc, si tu disais à un acteur porno, tu n'es qu'un gigolo impuissant. Mais comment il gagne son argent en tant que gigolo alors ? Est-ce que tu ne te rends compte pas que vous êtes tellement débile dans vos insultes que vous fonctionnez comme des éjaculateurs précoces ? Ton comportement là, c'est le comportement... Tu as un commentaire d'éjaculateur précoce ? Tu aimerais que quelqu'un qui a réussi se cache. Mais moi, je ne vais jamais me cacher, mec. Jamais. Chaque fois que tu vas me regarder, tu vas voir ta vie que tu as raté. Et si tu es né en France, tu vas avoir honte de toi. Tu vas voir que tu es un misérable. C'est-à-dire que nous, on est partis de Foumbôte là, non ? On est allé au champ tous les samedis. On est venu dans ton pays, le pays où tu es né, où tu prétendais que tu étais l'homme. Et tu es un dernier, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, le message est passé, ça suffit. C'est typiquement le comportement des appétits. Donc, comme ton message est passé, ça te suffit, je te bloque, tu ne parles plus. Je m'attendais à ce que tu aies une autre réaction. Mais comme tu te rends compte que tu es débile, je tiens à te rappeler que miséricorde parvenue, ça ne veut rien dire. Tu dis quelque chose, on te dit que ton message n'a pas de sens, tu dis que ton message est passé. Mais les noirs sont quand même graves. En fait, le noir, c'est qu'il veut juste te parler pour lui dire, j'ai parlé. Tu dis misérable, parvenue. Ça n'a aucun sens. Soit tu es misérable, raté. Soit tu es prospère, parvenue. Parce que parvenue, ça veut dire que tu reconnais déjà qu'il a réussi. Il n'y a pas de raté, parvenue. Est-ce que tu imagines quelqu'un traité, prenez un gars comme Dukamer. Tu connais Dukamer, non, fils du bois ? Oui, je connais. Est-ce que tu imagines un jour quelqu'un pour insulter Dukamer le traité de parvenue ? Jamais. Tu connais Dukamer, non ? Dukamer, Dukamer, oui, un peu. Bon, c'est les gars de la base, là. Est-ce que tu imagines quelqu'un l'insulter de parvenue ? Il est l'aveur d'assiette. Je ne pense pas. On ne traite de parvenue que des gars qui ont réussi. Parvenue, c'est une insulte pour nobles. Tu comprends ça ? Quand on te traite de parvenue, c'est une reconnaissance. C'est quelque chose de simple. Mon gars, ce n'est pas tout le monde qui traite de parvenue. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui traite de parvenue. Parvenue, c'est une insulte qui se mérite. C'est comme une médaille. C'est comme une médaille. Quand on peut te traiter de parvenue, il faut déjà mériter qu'on te traite de parvenue. Sinon, on va te traiter de raté, man. Et la plupart des Camerounais, malheureusement, c'est les ratés. Le seul faux cop que tu avais fait, Serge, c'est qu'il t'entourde dans le way de machin. Man, tu sais qu'on... Aujourd'hui, à tant qu'il dit qu'il t'entourde, ça veut dire quoi ? J'avais le way du way qui était passé à l'ambassade, là. Tu vois ? Non, mais attends, non. Je vais te dire pourquoi j'ai été allé. Tu as raison, je vais te dire pourquoi. Parce que, man, quand tu t'engages quelque part, tu vois, non ? L'engagement, ce n'est pas du cherry picking. C'est soit tu t'engages avec les gens pour une cause et tu es prêt à assumer ce qu'ils font, soit tu ne t'engages pas du tout. Donc, si tu veux mon avis, l'ambassade, je n'étais pas pour. D'ailleurs, ils l'ont dit après. Ils l'ont tous dit après que non, Serge, je n'étais pas pour. Mais c'est une équipe. On a tiré sur les gens au Cameroun. Les mecs décident que c'est comme ça qu'ils vont réagir. Je n'aurais jamais pris le train pour aller là-bas. J'étais à Paris à cette marche. Je me suis même exprimé. Si tu regardes les directs de la place de la République, je me suis même exprimé. Donc, si les mecs, qu'est-ce qu'on aurait dit de moi ? Si à la fin, ils allaient à l'ambassade, moi, je prenais le TG pour rentrer sur Nantes, qu'est-ce qu'ils auraient dit de moi ? On aurait dit que je ne suis pas solidaire. On m'aurait décédé tous les noms. Donc, j'étais dans une situation piégée. C'est pour ça que j'y suis allé. Mais je ne suis pas allé par conviction. Je ne suis allé par solidarité avec ces gens parce que ce n'était pas un acte de voyouman. Peu importe les problèmes que j'ai eu avec ces gens, ils y sont allés parce qu'ils étaient fâchés, parce que des gens sont sortis au Cameroun pour réclamer des droits et on a tiré sur eux. Ils étaient fâchés. Mais je te garantis, fils du Bois, si j'avais pas été là... Quel peuple... Je te rassure, fils du Bois, si j'avais pas été là, ils auraient brûlé l'ambassade. Ah ouais ? Ils sont partis. Oui. Mais voilà, c'est pas ça. Les gars, quand ils m'insultent et tout, si j'avais pas été là, ils auraient brûlé l'ambassade. Tu te rappelles, si tu as regardé la vidéo, tu vois très bien dans une vidéo où les gars prennent des passeports, je leur dis, mais vous n'êtes pas venus pour ça, vous ne devez pas faire ça, les mecs. Vous pouvez manifester votre désaccord avec le gouvernement camerounais, mais ne pénalisez pas les camerounais qui ont fait le passeport. Je sais ce que c'est qu'un passeport. Il y a des gens qui peuvent perdre leur travail en France parce que le passeport n'est pas revenu. Il y a des gens qui peuvent perdre leur travail. Donc je sais ce que c'est. Et je leur avais dit. Après, les gens sont partis pour criminaliser les camerounais qui ont demandé leur passeport. Mais quand ils veulent m'attaquer après sur la place publique, ils disent que j'ai volé les passeports. Qu'est-ce que tu veux faire avec les passeports camerounais, man ? Dis-moi même que je suis allé à la préfecture de Nantes voler les passeports français. Je peux retrouver des gars là-bas qui sont un peu blacks, qui ressemblent à mes cousins. Je leur balance ça, ils voyagent avec. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec le passeport camerounais ? On va voler le passeport camerounais pour faire quoi avec ? Vous avez entendu des gens recevoir des appels de moi avec des demandes de rançon pour vouloir les passeports. Mais les mecs, en fait, c'est le même genre de comportement que les animaux comme Ralph. Quand les gars te détestent, ils font tout pour essayer de te dénigrer comme si en te dénigrant, ça va te faire perdre ta valeur. Non, les mecs, ça ne marche pas comme ça. Le problème, c'est que tu n'avais jamais expliqué ces essais. Non, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, tu n'avais pas juste compris. Je n'ai pas suivi. Parce qu'il faut savoir qu'un... Mais pourquoi l'on a mis le fond pour t'attaquer ? C'est-à-dire que quand les gars te calomniers, même si tu t'expliques, même si tu t'expliques, ils ne veulent pas écouter. Si j'avais été... S'ils ne veulent pas écouter, ils ne vont pas diffuser ta parole. Ils décidaient que tu es l'organisateur des ambassades. Alors que Calibri a déjà fait plusieurs lives que tu dis que c'est lui qui avait organisé. Ils décident que c'est toi, Serge Anango. Après tout, c'est normal. Je suis un homme qui prend toujours la lumière. Vous savez, quand j'étais dans toutes les classes où je suis passé dans ma vie, Anango, c'était le premier nom qu'on retenait. Donc je suis un homme que dès que j'apparais quelque part, j'attire la lumière sur moi. C'est normal. Donc c'est normal que ce jour-là, les gens aient eu l'impression que c'est moi qui ai tout organisé, tout orchestré. Je le comprends. Ça a toujours été ça comme ça, ça a toujours été comme ça sur moi. Mais en réalité, non. Je n'étais pas pour. Je n'y suis allé par solidarité parce que quand tu fais partie d'une équipe, peu importe l'équipe, voilà, tu ne dois te désolidariser d'eux que si l'acte qu'ils commettent remet en question la morale. Mais c'est qu'ils sont allés faire l'ambassade, ça rentrait dans le cadre de la désobéissance civile. Ça veut dire qu'il y a un acte au Cameroun tiré sur les Camerounais lambda et on leur demandait de marcher. C'est après que j'ai su que c'était des balles de caoutchouc. Mais ce jour-là, ça nous a choqués et je sais très bien que quand on était dans cette campagne, on était très émotifs. Ce jour-là, ça nous a choqués. Et donc, j'ai compris la colère des gens. C'est pour ça que j'y suis allé le jour, je suis allé à l'ambassade. Pendant que les mecs pensaient que j'allais là-bas trahir le combat ou quoi que ce soit, je plaidais pour eux en disant que non, bien que ce n'est pas un acte qui nous rend fiers, bien que ce n'est pas un acte qui est présenté comme tout sur son bonjour, il n'en demeure pas moins que c'était un acte qui partait d'une bonne intention. C'était des Camerounais qui étaient en colère. C'est comme ça que j'ai présenté les choses. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui change d'avis sur une personne simplement parce qu'on a des désaccords, parce qu'il y a une situation. Je veux dire, prends par exemple Hervé Maïka. Demain, on n'est pas d'accord. Je ne vais pas commencer à dire qu'il raconte de la merde. C'est ça que les Camerounais sont en fait. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien en fait. Ils ne sont que binaires. Ils ne connaissent que deux codes, un ou zéro. Ils ne connaissent pas l'intermédiaire en fait. Ils sont encore dans la liste libre, dans le paradoxe d'Achille. Demain, même si j'ai un problème avec Hervé Maïka, je ne vais pas aller dire que ce qu'il raconte, c'est de la merde. Je n'ai pas allé jusqu'à ce niveau-là. Je n'ai pas dit non, 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 de toute façon, tout ce qu'il raconte, c'est de la merde. Il n'a toujours raconté que de la merde. Est-ce qu'il est même vraiment énarque ? Est-ce que tu as même vraiment fait l'ENA qui raconte là ? C'est ça, les Camerounais. Et c'est pour ça que quand les gars sont en désaccord avec moi, ils commencent à dire est-ce que tu es vraiment ingénieur ? Est-ce que c'est ta maison ? Est-ce que ce n'est pas la maison du voisin ? Mais attends, moi, la dernière fois, j'ai monté ma bagnole que j'ai acheté, les gars disaient non, ce n'est pas ta voiture. C'est vrai, ma voiture. Là, voilà, devant. 60 000 euros, le machin. Rien que le phare, là, tu vois, le phare Matrix. Un phare, c'est 5 000 euros. Quand tu vois, ce phare, là, il se casse. C'est 5 000 euros, le mec. Heureusement, d'ailleurs, que l'assurance prend en charge des optiques particulières. Ça, c'est la nouvelle génération, non ? Ben oui, c'est ça, oui. C'est ça. Ça, c'est la nouvelle génération. Allez, ouvre-toi, bagnole. Voilà. C'est ça. Ça, c'est auto, hein ? Pas trop d'efforts. Money, bro, money, bro, la gère bien. Corp, cop, la gère bien. Allez, travaillez, les gars. Donc, tu es de Nantes, alors, tu n'as zéro pas de Rennes. Tu n'es pas loin de Rennes. Tonantais. Il faut que quelqu'un vienne boche d'une voiture à 60 000 balles. Donc, c'est ça, le problème avec les noirs. C'est-à-dire qu'ils sont là. Le... C'est-à-dire qu'on peut l'accrocher ton sac de Tupé. Voilà. Regarde comment... Tu as surpris. Tu aurais voulu que la... 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 Tu es surpris. J'ai plus appuyé que par des Français. Donc, ton corps, c'est débit. Prends. 1 000 balles. Tu regardes la кажд... Quelle à laquelle il y a des Français. Il va à 1000. Tu n'es pas d'amoureux. D'accord ? Même Macron, ça a l'air. Du... je te juge sincèrement parce que c'est ça la mort et déjà capable d'être fier de ce qui arrive à son compagnie comment peut-il c'est pas trop bien j'ai constaté que les gens ne pouvaient pas m'embrouner parce qu'en fait j'en trouve il y a tout ça il y a déjà un petit truc professeur c'était là ça c'est parce qu'il y a une meuf et y est et plus donc elle est même frustrant à son cas a tellement avancé tout au nom mais que de la jalousie la non plus les gars qui se battent pour le prône c'est à dire quoi donc il y a qui dit beaucoup en tout cas mon téléphone n'est pas bien chargé je vais chez mon téléphone et je live tout à l'heure les gars voilà 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 voilà